Loué, loué, loué Loué, loué Jésus Loué, loué Jésus Mon rêve était de vivre le luxe Je savais pas ce qui m'attendait Loué Jésus Tous les samedis j'allais en boiteau Je filmais cinq pages par jour Loué Jésus Souvent les jeudis c'était le luxe Je sortais avec cinq Loué, loué Dieu Loué, loué, loué Jésus Loué, loué, loué Loué, loué Jésus Loué, loué Jésus Mon rêve était de vivre le luxe Je savais pas ce qui m'attendait Loué Jésus Tous les samedis j'allais en boiteau Je filmais cinq pages par jour Loué Jésus Souvent les jeudis c'était le luxe Je sortais avec cinq Loué, loué Jésus Loué, loué, loué Jésus Loué, loué, loué Loué, loué Jésus Loué, loué Jésus Mon rêve est de vivre le luxe Je le délivre le luxe Je savais pas ce qui m'attendait Oh 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 Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Comment vous considérez comment croissent les lits des champs ? Il ne travaille ni défile. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'ingue d'eux. Mesdames, bonsoir, monsieur bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre traditionnel. Une émission, une dans la cité, une dans la cité. C'est votre émission qui passe tous les jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Nous parlons de l'habillement puisqu'il faut très bien se vêtir, puisqu'il faut aussi s'arrimer au monde d'aujourd'hui. Puisqu'il faut être aussi au pas de l'actualité, pourquoi ne pas être aussi au pas de l'actualité vestimentaire ? Alors, quand on parle du sexy, puisque nous parlons du sexy depuis lundi passé, quand on parle du sexy, que pensez-vous du sexy, chers parents qui nous recevez chez vous ce soir ? Que pensez-vous du sexy ? Est-ce que le sexy aujourd'hui a sa place ? Nous voyons les moulins, nous voyons des strings, nous voyons pas mal de choses qui ressortent quand même la forme de la femme. Est-ce que vous appréciez ce sexy dans la rue ? Partagez ces expériences avec vous, avec nous. Pourquoi vous aimez ? Pourquoi vous n'aimez pas ? C'est un sujet où c'est une table ronde quand même, ici. Vous pouvez nous appeler via le numéro qui est affiché au bas de votre écran, soit nous faire parvenir vos SMS pour nous parler du sexy. Alors, ça vous attire et surtout, nous connaissons très bien que ça ne laisse personne indifférente dans la rue. Alors, pour répondre quand même, pour essayer de partager cette idée concernant le sexy, le diable qui a carrément gagné le monde par le sexy, ça c'est selon les hommes de Dieu. Nous voyons, bien, que dans les églises, comment se fait-il donc ? Le diable qui a gagné le monde par le sexy et pousse les chrétiens qui ont gagné le sexy plutôt à l'église. Bonsoir, pasteur Lévi-Téjouel, lui qui est le lion indomptable de la parole de Dieu et qui n'aime pas le sexy, mais aime regarder le sexy. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci pour vous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je veux comme ça saluer tous les hommes de Dieu qui nous regardent. En l'occurrence, le grand-pasteur Charlie Kemetia et sa très chérie pour moi que Kemetia. Je salue mon père spirituel, papa, apôtre Bernard Tattinier. Je salue maman Bernadette Tattinier. Je salue mon ami personnel, Blondel de West TV. Je salue papa Tawin Tarefoukès. Maman Tawin, Angers Tawin. Tous ceux qui nous regardent ce soir, je salue le grand-pasteur Albert Foumour qui nous regarde depuis le chez lui. Et maman Mado, je salue également mon confère, le revend-pasteur Marcel. Bonsoir à tous nos téléspectateurs au nom de Jésus-Christ. D'accord, pasteur Lévi-Joyel, vous aimez le sexy ou vous détestez le sexy? Qui dit sexy? D'abord dit dans sexy, c'est ce qu'on appelle un habillement pornographique. Donc ça veut tout simplement dire que c'est le... C'est un film pornographique. C'est pas différent des femmes qui posent nu. C'est pas différent des femmes qui jouent les films XX. Donc, habillement sexy veut dire habillement pornographique. Ils sont pas différents de tous ces chanteurs et ces chanteuses qui dansent quasiment nu. Donc, ça veut tout simplement dire habillement sexy veut tout simplement dire que c'est les démons qui se manifestent dans les corps des femmes. Ok, alors ça ne vous laisse pas aussi indifférent quand même. Non, on ne peut pas admirer les démons. On ne peut pas admirer les démons. Même les... Vous voyez, pour Chariko, veuillez m'inscrire. Vous savez, si vous voulez quelqu'un qui... Pensez-vous que le démon est caché derrière le sexy ? Non, pas... C'est un habillement... Je n'ai pas dit caché derrière le sexy. Je voudrais que vous respectez quand même ceux qui ont créé l'amour de... Pour Chariko, pardon. Je n'ai pas dit que les démons se cachent derrière. Je dis que les démons sont dans les femmes qui mettent ça. Ce n'est pas derrière. C'est des femmes habitées par les démons. Parce qu'il faut bien... Parce que quand on dit caché, les femmes... Parce que Jésus a dit... Parce que ça m'étonnait, Jésus a dit que les démons... Jésus a dit qu'il y a un démon au milieu de nous parlant de Judas ou de Dieu. Quand on a dit, il a dit que les démons doivent me trahir. Il est habité par un démon. Jésus a dit pendant le Judas escarote. Donc, je dis que les femmes sont des femmes qui mettent le sexy. Je n'ai pas dit que les démons se cachent derrière. C'est des femmes habitées par des démons. Donc, il faut que ce soit clair ce soir avant qu'on évolue. Ok, merci beaucoup, pasteur. Les vidéos visuelles, le lion inondable, la parole de Dieu. Pasteur Marcel, lui, qui est déjà un habitué. Avec lui, nous avons commencé ce thème. Alors, quand vous passez quand même dans la rue, c'est carrément tout le monde qui est en sécurité. C'est à la mode. Non, il ne faut pas dire tout le monde. Si vous dites tout le monde, c'est mettre tout le monde dans le monde. Toutes les femmes, si je vous l'ai dit. Il ne faut non plus dire toutes les femmes. Mais c'est rare, un artiste a quand même chanté que les femmes en caba sont tellement rare. Vous savez pourquoi c'est rare ? C'est parce que c'est celles qui s'habillent en sexy, c'est celles qui attire le plus d'attention. Donc, à partir de ce moment, on ne pose plus le regard sur celles qui sont habillées décemment. Parce qu'en général, l'homme sort de la maison un peu comme un chasseur. Et quand il sort pour la chasse, quand je parle de chasse, je parle un peu de femmes. En général, les hommes qui ne sont pas mariés, même ceux qui sont mariés. C'est-à-dire, ayant cette attention, lorsqu'ils entrent dans la rue, la seule chose qui attire leur attention, c'est ce qui est sexy, ce qui est joli, ce qui est beau à regarder. Et à partir de ce moment, ils ne prennent plus aucune autre attention à tout ce qui est habillé décemment. parce que ce n'est pas là leur intérêt. Donc, quand vous dites que c'est un fait assez alarmant, c'est peut-être alarmant, mais il ne faut pas mettre de côté le fait qu'il y a encore des femmes, et des jeunes filles et des mamans qui savent s'habiller. Et je leur dis bonsoir. Merci beaucoup. Lui, c'est le pasteur Marcel. Le pasteur Marcel, lui qui est pasteur de la communauté chrétienne. Oui, communauté chrétienne. Les témoins du Christ n'ont rien à voir avec les témoins de Jehova. Alors, chez vous-même, vous criez quand même aux chrétiens avant de les faire entrer. Non. Vous suivez quand même leurs accoutements. Je suis quand même un peu désolé. Tu sais, on ne fait pas un disciple en un jour. Mais ça devrait être dans la ligne de mire, de faire des disciples. Alors, initialement, lorsque les gens arrivent, si tu commences à leur dire, sur le coup, n'habillez-vous de telle manière ou de telle autre manière, il y a beaucoup qui vont partir. Comme je dis, il faut prendre le temps d'enseigner, il faut prendre le temps d'éduquer. Je dis, beaucoup arrêtent d'aller dans les églises aujourd'hui, parce que la méthodologie n'a pas été la bonne. Sur le coup, quand ils sont arrivés, on les a sanctionné. On a dit, madame, ne vous habillez pas comme ça. Je ne suis pas de porter pas telle jupe. Et voilà, ils sont partis des églises. Ils ne sont plus jamais réveillis. Comme je dis, il faut une méthodologie à toutes choses. Et dans notre église, ce qu'on fait en général, c'est de prendre le temps d'enseigner pour que les femmes comprennent qu'elles devraient. se couvrir. Pasteur Lévi-Jouel, est-ce que ce n'est pas une bassesse pour un pasteur aujourd'hui d'enseigner sur le sexy? Il y a beaucoup de choses dans la Bible quand même. Quand vous revenez aujourd'hui, vous parlez du sexy comme si tous les partis intimes étaient exposés. Je dis, il n'y a que du sexy. Oui. Les femmes qui portent le sexy sont habitées par des démons. Elles ont besoin de la délivrance, c'est tout. Si la parole de Dieu s'éclaire, vous savez, c'est juste un esprit qui les contrôle. La Bible appelle ça un esprit de l'erreur. Parce que c'est le 5e esprit de l'esprit de vérité qui guide tous les croyants. Comme j'ai dit le roman, parce que ma sœur a enseigné de façon vraiment très pédagogique là-dessus. La Bible dit qu'il y a l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité. C'est simple, c'est normal. Dans les femmes qui mêlent les sexes, si le démon ne se cache pas derrière, elles sont habitées par le démon. Est-ce que dans vos églises, puisque le pasteur Massa l'a dit tout à l'heure qu'il y a juste une manière de leur parler de ça à l'église. Est-ce que vous parlez de ça dans vos églises, du sexy dans vos églises ? Je vais y arriver, professeur Rico. Oui. Mais quand vous vous attaquez tout le monde, n'importe qui est chrétien, même celle-là qui a mis le sexy, vous êtes journaliste, allez dans la rue les interroger. Faites une interview dans les rues, professeur Rico. Vous allez voir que toutes ces filles-là vont s'auto-proclamer chrétiennes. Mais elles sont d'enseignées où ? Donc, vous revenez à votre question, vous dites que c'est aujourd'hui que les gens comprennent. Est-ce qu'ils sont diffusés sans faire l'apologie ? À travers quoi ? À travers qui ? À travers des églises et de réveil. Oui. Que ces vérités sont dites. Parce que ces femmes-là qui sont dans les rues, habillées en sexy, vont vous dire qu'elles sont chrétiennes. Donc, non, il faut dire que... Regardez, vraiment, plantons le décor pour ce Rico. C'est très important. Allez faire une interview dans les rues. Toutes les filles-là vont vous dire qu'elles ont été baptisées et confondues. Il y a de cela depuis 1900 à Abraham. C'est ça la réalité. Elles sont chrétiennes. Elles sont donc chrétiennes dans quelle église ? Donc, nous comprenons qu'il y a des églises qui accompagnent les gens seulement en enfer. Mais maintenant, pour revenir à ce que l'homme de Dieu a dit, c'est normal. Dans une église où il y a la crainte de Dieu, n'oubliez pas, professeur Haricot, la Bible nous fait savoir que la crainte de l'éternité est le commencement de la sagesse d'un proverbe. Donc, nous comprenons qu'il a fallu pour que les églises de réveil naissent. Excusez, je ne fais pas l'apologie des églises de réveil. Mais, c'est là, donc c'est pour dire que, comme l'a dit le grand pasteur Marcel, c'est logique. Les chrétiens doivent être enseignés. Et si elles étaient enseignées dans ces églises-là, permettez, professeur Haricot, si ces filles-là étaient enseignées dans ces églises-là, qui se passent pour les églises chrétiennes, elles ne s'aviraient pas de cette façon-là. Malheureusement, parce que, on voit que tout ceci tourne toujours autour des églises réveillées. Pourquoi tout ça autour des églises réveillées? Parce que les chrétiens sont plus reconnus, sont plus visibles dans les églises réveillées. Vous n'allez, vous n'avez que seulement à faire un pas, ou bien de sortir seulement le dimanche, faire un peu, si on est un peu dans vos églises réveillées, le sexy, carrément, gagne la place, le sexy, carrément, comme vous voyez, à la télé, carrément, peut-être au premier banc, comme vous voyez là, ça peut être dans une église. Et le pasteur s'en sort très bien. Alors, vous ne pensez pas que c'est à ce niveau, donc le problème vient de vous. Je l'ai dit tout à l'heure. Au fur et à mesure que vous prêchez, les fils se déshabillent. C'est quoi le problème? Je l'ai dit, je vais juste réitérer, à la question de confirmer ce que j'ai dit, je persiste sur ce fait. C'est toute une question d'enseignement. Lorsqu'on a affaire, je vais peut-être dire à les églises, où on est parti du culte du Christ, à ce que je vais appeler le culte de la personnalité, et le culte de l'apparence. Il ne faut donc pas être surpris qu'au jour, comme on dit du jour, au lendemain, que les gens veuillent apparaître sous une forme où ils vont clairement montrer à quoi ils ressemblent. Et surtout, il ne faut pas oublier, pour ça arriver, qu'aujourd'hui, parce que le mariage est devenu difficile, on a cette vague de personnes qui ont choisi d'aller à l'église parce qu'on va chercher le mariage. Ça veut dire que la priorité du premier, ce n'est pas aller rencontrer le Christ, c'est d'aller chercher un homme qui va vous aimer. Et lorsque vous allez en quête d'un homme qui va vous aimer, vous êtes d'accord avec moi que la chose qui va être de mise, c'est bien sûr de montrer à cet homme quelle forme vous avez. Et alors, lorsqu'on a des pasteurs qui ont choisi de prêcher autre chose que le Christ, il est donc de mise qu'en vérité, qu'on ne parle pas à ces jeunes filles, qu'on ne leur enseigne pas que la pudeur. Et puis, c'est quand même assez bizarre qu'on vive en Afrique et de secouer au Cameroun qui est rempli de cultures, rempli de pudeur, comment je veux dire, d'enni et de tout le reste et qu'on se retrouve à un moment donné où il n'y a plus de pudeur dans nos communautés. Vous avez dit sortez dans la rue et observez ce qui se passe. Je ne sais pas bien où on est déjà. Je n'ai plus de différence à un moment donné qu'il n'y a plus de différence entre une communauté ou alors une cité camerounaise et Hollywood. Parce qu'à Hollywood ou du moins il y a une ville qu'on a aux Etats-Unis on parle de Miami. Il n'y a plus de différence entre les cités camerounaises et Miami. Ça veut dire que les gens sont carrément nus et puis là, c'est quand même assez alarmant. Pasteur Lévi-Jouel, est-ce que si Dieu vienne demain là, vous aurez accompli votre travail ? Est-ce que Dieu ne doit pas vous reprocher quand même de quelque chose ? Parce qu'on n'a pas encore vu un pasteur qui dans la rue dit à une jeune fille ma fille tu es mal habillée, ma fille Jésus t'aime, voilà, 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 voilà. Alors, est-ce que Dieu, vous n'avez pas un compte à rendre à Dieu s'il arrive donc cette nuit, il apparaît cette nuit et puis vous pensez quand même que vous avez accompli votre tâche ? C'est vrai pour ça. La plus grosse responsabilité revient au pasteur, au prêtre. Tout à fait. Quand vous regardez les 5 thèses de la Bible et les scriptures quand on est tenu du temps, vous vous rendez compte que le rôle des bergers c'est de diriger les brebis selon les voies du Seigneur. C'est ce que la Bible nous recommande. Donc, un berger doit se rassurer que chaque brebis est à l'image de Jésus-Christ. C'est ça. Voilà ce que la Bible dit. Si Christ revenait aujourd'hui, je suis sûr que moins d'un pour cent de chrétiens seront enlevés au Cameroun. Je dis moins d'un pour cent. Parce que déjà au Cameroun, on nous parle des chrétiens nés de nouveau qui sont à un pour cent seulement de la population camerounaise. Je dis un pour cent. Ça veut dire que si Jésus-Christ revient, nous aurons un enlèvement de 0,023% qui vont aller au ciel. Donc, ça veut dire que l'église... C'est à cause du sexy ? Tout à fait. L'église, c'est quoi, professeur Haricot ? Parce que là, il faut planter le décor. Bibliquement parlant, l'église est l'image de Jésus-Christ sur la terre. C'est le corps de Christ. Le corps veut dire... Ça veut dire que... Quand on dit le corps, ça veut dire que quand on regarde l'église, on doit voir à quoi ressemble Jésus-Christ. C'est de ça qu'il est question. Quand on dit que nous, nous sommes les membres du corps du Christ, c'est écrit, professeur Haricot. Ça veut dire que quand on regarde l'église, que ce soit homme ou femme, on doit voir Jésus-Christ. On doit dire voilà l'image de Christ. Mais je ne pense pas que les images que vous venez de montrer aux écrans là, c'est ça vraiment l'image de Jésus-Christ. Là, moi, je prends terre à terre. Pour que vous compreniez, il ne faut pas que les gens se trompent en disant qu'on regarde au cœur, mais pas à l'extérieur. J'ai dit l'église est le corps de Christ. Ça veut dire pour ça le coup. Oui, oui. Puisque vous enseignez... Voilà ça. Est-ce que c'est ça le corps de Christ? Est-ce qu'il faut regarder le sexy? Est-ce qu'il ne faut pas regarder si le cœur est bien vêtu? Non, pour ça, attendez. Si le cœur est bien vêtu. Pour ça, attendez. Je veux avant d'entendre à l'intérieur. La Bible ne dit pas... Ce n'est pas le sexy qui sauve. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La Bible ne dit pas que l'église est l'intérieur. Il dit d'abord que le corps du Christ, il dit la partie visible avant de regarder la partie intérieure. Si vous regardez les images qu'on nous montrait là, je partage là pour ça. Est-ce que la Bible a dit qu'on devait révertir l'église? Attendez, attendez, je dis n'est-ce pas? Le corps veut dire ce qu'on voit. On vous regarde aujourd'hui pour ça. Quand on me regarde, on regarde comment vous êtes vêtus sur ce plateau. On dit que l'église est le corps. Je ne sais pas si les images que vous avez montrées, avant d'entrer à l'intérieur, regardons d'abord à quoi ressemble l'extérieur. Regardez ce qu'on laisse les images là. Je ne sais pas si le corps de Christ est comme ça. Bon, avant qu'on rentre dedans, c'est ce que j'avais dit. Mais si, pasteur Marcel, le cœur, c'est le cœur qui comptait où? c'est l'apparence dans la vie du christianisme. Je veux qu'on essaie de comprendre ou bien de faire comprendre à ceux qui nous regardent ce soir ou bien à ceux qui vont appeler par le numéro qui est affiché est-ce que ce n'est pas le cœur qui compte parce qu'elle peut être bien habillée comme ça. Elles sont vraiment les premières au paradis. Je suis un peu désolé. Oui. Le Christ a dit quelque chose. Je vais utiliser deux versets. Le Christ a dit quelque chose. C'est que je ne suis pas venu appeler les bien portants ni les juges. Je suis venu appeler les malades et les pécheurs. Mais les gens ne concluent pas ce verset-là. Ce verset dit afin qu'il change. Je suis venu appeler les malades et les pécheurs afin de quoi? Afin qu'ils changent. Je suis venu à une question que je pose. Comment être sans paraître? C'est un peu un tel philosophique. Comment est-ce que tu peux être au fond de toi sans le laisser voir à l'extérieur? C'est presque impossible. Je vais juste pour ceux-là ou du moins pour celles-là puisqu'on parle des femmes aujourd'hui qui pensent que ce qui compte c'est le cœur ce qui compte c'est la foi. Je vais te dire ou je vais dire quelque chose c'est que la foi n'est pas un fait accompli. La foi se traduit par des actes. Et n'oubliez pas que lorsqu'on appelle ceux qui croient en Christ chrétien c'est parce qu'ils ressemblent au Christ en tout point. vous permettez on vous revient. Allo, bonsoir. Oui, allo. Bonsoir, monsieur. Vous appelez le dernier en dehors. Oui, allez-y. Vous avez la parole. On vous appelle comment et vous appelez des bisous? Hein? Vous appelez comment? On vous appelle comment et vous appelez des bisous? J'appelle le bim mafoutia. D'accord. Allez-y. Que pensez-vous du sexy? Je vous appelle le bim j'attends le bim mafoutia. On veut nous voir on peut comprendre que la parole des bisous de la foi et tout ça la parole de notre chose. Mais à partir de la parole qu'on peut nous avoir jugé là une fois chrétien ne peut pas habiller des dames. Non, vous voyez mes femmes s'exprimer s'est-à-dire qu'elle ne reste pas de son corps. Ou alors vous avez marié tout ça pour vous tout ça pour vous pour vous et non les cheveux. Mais quand vous voyez parmi la parole s'il y a de la parole de votre s'il y a de la parole le spécial qui se 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 merci beaucoup alors je crois que vous n'êtes pas quand même là je tente de dire quelque chose je ne sais pas pourquoi je veux dire ces filles qui sont chrétiennes ou ces demoiselles qui sont chrétiennes ces femmes marie qui sont chrétiennes mais qui tout de même continue de s'habiller un peu comme le monde et il ya quelqu'un qui a dit quelque chose un jour qui m'a assez impressionné c'est qu'on vit dans les temps où le monde est entré dans l'église et l'église est entrée dans le monde et ça se manifeste par tout ce qu'on observe dans la rue et pour ces filles qui s'appellent qui se disent chrétiennes mais qui s'habillent de manière à ce qu'on ne puisse pas les identifier comme tel d'accord on me dit la parole ne compte pas mais j'ai posé une question comment être à l'intérieur de soi s'emparer à l'extérieur ça veut dire ce que vous êtes à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur et si vous êtes chrétien le christ nous dit quelque chose du mot la parole de dieu nous dit quelque chose dans 1 timothée nous sommes au chapitre 2 bien si on prend le verset le verset 9 qu'est ce qu'on a versé neuf je veux aussi ça c'est la parole de dieu je veux aussi que les femmes veux tu d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parle pas ni de tresse ni d'or ni de perles ni d'abus somptueux il y a trois mots qui sont qui apparaissent ici c'est décence pudeur et modestie plus que jamais voilà à quoi ressemble les filles chrétiens j'aimerais que pour ne pas vous arracher carrément la parole j'aimerais qu'on essaie de voir aussi la culture parce que ma soeur je ne comprends pas si la bible parce que c'est que la bible dit c'est à une époque où carrément il fallait voir si il faut peut-être rentrer que dans la bible dans la niveau alors l'époque où jean ou bien paul oui ça dépend des cultures quand même vous allez permettre je veux prendre plus voilà une culture carrément que vous regardez à la télé et sur vos écrans ça c'est la culture de certaines personnes si tu n'es pas habillé comme ça tu n'es pas à la mode tu n'es pas un peu comme si tu étais encore dans l'antiquité vous n'allez pas m'a dit que l'habillement de jésus à l'époque peut être encore utilisé à cette partie alors bonsoir bonsoir madame on vous appelle comment vous appelez depuis vous oui on vous écoute oui bonsoir je voudrais rappeler seulement que la parole de jésus c'est de l'abondance que la gauche parle donc ça veut dire que si tu n'es pas en abondance est-il de l'abondance de la parole de il est dans le coeur tu ne pourras pas exprimer ça à l'extérieur tu n'es pas en abondance est-il de l'abondance est-il de l'apparaître très mal ça c'est mon premier ok merci beaucoup je vous laisse le lien en fait vous avez planté le décor je vous laisse le lien en fait c'est qu'il faut comprendre quelque chose on a dit de la prostitution que c'est le plus vieux métier du monde et qui dit prostitution dit séduction je sais pas si on est d'accord mais ne pas jamais que vous nous amenez à comprendre plutôt que les prostituées s'habillent comme ça parce qu'elle s'habille comme ça pour ça et que je suis très désolé vous êtes vous êtes vous permettez allo bonsoir allo oui bonsoir allo oui allez je on vous écoute monsieur allo et quand vous nous appelez monsieur oui allez je vous écoute allo parlez parlez sans vous réécouter on vous écoute je vous rappelle déjà je vous rappelle déjà aux téléspectateurs qui nous regardent quand vous nous appelez baisser le volume de votre post-penseur récepteur baisser carrément le volume de votre téléviseur ou parlez sans vous réécouter oui parlez sans vous réécouter allo oui on vous écoute oui 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 malheureusement et quand vous voulez appeler quand vous voulez appeler je rappelle encore très bien le principe quand vous nous appelez baisser le volume de votre post-penseur récepteur vous nous écoutez dans votre téléphone donc vous nous écoutez vous écoutez ne séchez pas vous réécouter peut-être même dans votre téléviseur donc écoutez nous plutôt dans votre téléphone raison pour laquelle quand vous écoutez les échos ça c'est ce qui peut ressortir quand vous laissez le volume de votre post-penseur récepteur alors pasteur Marcel je te suis un peu oui je parlais un peu des époques est-ce que vous pensez quand même que Abraham qui s'habillait en Bila appelons ça un peu comme ça là est-ce qu'on peut retrouver encore ce monde ou bien le temps là aujourd'hui je suis un peu désolé c'est que la seule chose qui reste d'actualité qui n'est jamais démodée c'est la parole de Dieu et c'est que je viens de vous lire dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 c'est la parole de Dieu qui nous dit que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parlent ni de tresse ni d'or ni de perles ni d'habits somptueux elle est d'actualité cette parole alors bonsoir 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 on vous appelle comment je m'appelle Jules je ne suis pas mon chambre d'accord Jules bienvenue on vous écoute ouais je m'appelle bonsoir au jounaniste quand il dit que un parent il y a un pila qui va à droite là qui voit la coutume des droits là et il mange en pleine ville la on la reconnaît on reconnaît la culture par la pila c'est important on l'a fait privé telle le coutume des gens c'est plus important on va se le tirer au regard de ce stolet on veut dire qu'il va à la la télé on ne parle que tu il faut s'apprendre la police on veut que tu C'est ce qu'on a vu à la télé qu'on a tenté de copier Mais je veux faire comprendre ceci, est-ce que ce n'est pas le temps d'aujourd'hui ? Même si c'est le temps d'aujourd'hui, la parole de Dieu reste à l'actualité Si vous voulez vous habiller même au jour d'aujourd'hui, il faut être décent, il faut qu'il y ait de la pureur et il faut qu'il y ait de la modestie Qui dit modestie dit le fait qu'il ne faut pas dépenser tout son argent pour acheter tout ce qu'il y a comme vêtements à la page ou à la mode pour se vêtir Parce que ce que le Christ recherche avant tout, je veux juste vous donner une image Lorsque Dieu apparaît à Adam et Ève au jardin, il apparaît à la désobéra, qu'est-ce qu'il se passe ? Il court se cacher L'homme qui découvre Dieu se couvre Il se couvre toujours J'aime souvent donner ça un peu comme expérience Que le jour où vous rencontrez le Christ vraiment Si avant vous vous habillez d'une manière, j'ai envie de dire, sans pudeur La chose qui va vous arriver immédiatement, c'est que vous allez vous couvrir L'homme ou la femme qui découvre le Christ se couvre Ça c'est une réalité Merci beaucoup Nous sommes plus habillés comme les filles, soi-disant chrétiennes, dans vos églises Le sexisme nous laisse respirer normalement On s'en fout des jaloux Oui, ça c'est Merci, merci, oui Voilà Pasteur Lévi-Jouel Je vous pose cette question Alors, ce que vous voyez, c'est la poussière Puisque Dieu a dit Tu es poussière, tu retourneras poussière Il s'agit de la peau, il s'agit de la chair Est-ce qu'entre la chair et l'âme Il y a quand même une partie prise Est-ce que vous vous intéressez à quoi ? Dieu veut, qu'est-ce que le Tout-Puissant a besoin ? Ok, merci Pour ce à l'école, je voudrais dire La terre va absorber la chair que vous voyez carrément A la télé, le sexy ne doit plus exister Mais ce qu'on a besoin Déjà, on l'a beaucoup, on veut dire l'âme Alors, est-ce qu'entre l'âme et la chair que vous voyez là Qu'est-ce qui est plus primordial ? Qu'est-ce qui est associé ? Merci, merci, professeur Hariko Votre question, elle a bien voulu Est-ce que vous êtes venu ? Oui Je dis, ce soir, je n'ai pas entré dans la Bible C'est demain, lors de la conclusion Que je vais entrer dedans Je dis que Si on est chrétien Si Je dis, si on est chrétien Vu qu'il s'agit des femmes Oui On doit ressembler à Jésus-Christ C'est ce que la Bible dit Bon, si on est païen Ils peuvent s'habiller comme ils veulent Ça, parce que je suis ici pour parler On va recevoir Malheureusement Le thème du jour Il n'y a aucune image de Jésus Qui nous fait comprendre Ou bien qui nous montre son habillement Mon cher Pardon L'Homme de Marie La main de Jésus On vous dit que Jésus, l'habit Ce que Jésus mettait Était coûteux et bien Non Demain, vous avez revenu J'aimerais que Peut-être Mais nous, déformés par la Bible Parce qu'on dit que C'était Un sac sans couture Sans rien Comment vous pouvez Je vais vous poser une simple question Vous voyez les images Que vous nous présentez là Oui Est-ce que seulement Le soupe fait pour vous inviter Pour soirée Que vous êtes marié Oui Et vous permettez Que votre femme Vous s'habille comme ça Ça, c'est la tenue De la soirée Et je vous rappelle très bien Que c'est la tenue De la soirée Si c'est un peut-être Exagère Peut-être en marchant Dans la journée Mais c'est parce que On a Ça, c'est pour la soirée On ne croit pas que Il y a des milieux Il faut uniquement ça Pour Comme quel milieu Vous vous en connaissez Nous avons Les mariages Dans le moment Nous avons Les boîtes de nuit Nous avons Pas mal Quand même Heureusement Que vous citez Les boîtes de nuit C'est-à-dire Là où tous les démons Se racontent C'est tout à fait normal Mais moi Je ne suis pas Sur ce plateau Ce soir Pour défendre Les boîtes de nuit Je crois que c'est là Où tous les cafards Tous les cafards Et les démons Se retournent Non Je n'ai rien Que vous portez Quand même Du restaurant Oh non Attendez Pardon Mais quelle est la lutte Que vous faites Alors Quelle est la lutte Votre lutte Vous avez dit Mais moi Ça c'est les tenues Des rues Des rues Des rues Des rues de la joie Des boîtes de nuit Et là où les cafards Les démons Se racontent Vous pouvez aller dans une poubelle Chercher ce que vous allez manger Donc j'estime Il n'y a qu'un fou Pour aller dans une poubelle Pour chercher sa nourriture Donc Quand vous voyez Les gens d'habitement Là Vous avez bien dit Ils ont Ça a une destination La bonne destination C'est les boîtes de nuit Etc Bon Ok Que passez-vous des mariages C'est les soirées C'est déjà des mariages Quand on se marie Le Lang John Diffense C'est le matin Donc c'est la même chose C'est la cousine Et la cousine Quand on tombe un peu Dans les conséquences Les conséquences Je veux dire Très bien que Et ces filles-là Sont plus visées Par le mariage Et cette fille-là Sont appréciées Même si vous ne le faites pas Parce que vous êtes Sur ce plateau J'aimerais qu'on dit D'une manière Simple Que vous élevez La voix Vous appréciez bien Même la tenue Parce que Dans la rue Ça vous attire Et raison Pour laquelle C'est un homme Passe par là Pour savoir Quelle est la forme De la femme Parce qu'on ne peut pas Acheter quand même La poule dans le sac Ok merci pour ça Je vais vous dire Je l'ai toujours dit Le mariage est pur Dirigé par Avant les vies J'arrive pour ça La viande pourrie Attire les mouches Donc c'est logique C'est genre d'habillement Ça doit attire Comment vous Passez Non je dis Non écoutez Je prends les paraboles Je veux Je n'entire pas Dans la Bible ce soir C'est demain C'est demain Lors de la conclusion Que je vais entrer dans la Bible Ce soir je reste Sur le plan physique Pour que même Le bébé au quartier Puis nous compagne Vous savez que La viande pourrie Attire beaucoup Des mouches Donc c'est tout à fait logique Que les mouches Soient attirées Par ces genres d'habillement C'est tout à fait logique Et vous savez Non 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 Ce n'est pas des Ceux qui apprécient J'ai pris la parabole Oui j'ai dit Ceux qui apprécient J'ai dit J'ai pris la parabole Vous les tarsiez des mouches Et mon maître Jésus Christ Enseigné par les paraboles Mais le miel Attire les abeilles Je crois que c'est ça Le miel Et c'est l'un des meilleurs repas Même Nous avions un docteur Sur ce plateau Même en matin C'est recommandé Même pour la grison Le miel Attire les abeilles Les abeilles Ne se retrouvent pas Sur des viandes pourries Donc c'est que Les viandes pourries Attire les mouches Donc vous comprenez Que ce genre de Il y a toujours Les clients Pour ce genre d'habillement Donc Celui qui se sent Mourn Maintenant oui Pour revenir dans le cadre Elles ne sont pas faites Pour le mariage Non attendez Ils se marient Les femmes comme ça Se marient Mais vous savez pourquoi Pour ce haricot Si sans mariage Aujourd'hui 99 Ce solde pas des échecs Allez voir Des procureurs Dans des tribunaux Ils vont vous dire Les piles de dossiers Comme ça Il y a une des procureurs Qui m'a dit Mais pasteur Qu'est-ce que vous enseignez Dans vos églises Voilà que Je ne fais que Résoudre les problèmes Écoutez C'est pour dire que Sans mariage Aujourd'hui Je crois que Les gens peuvent appeler Pour témoigner 49 Pour ne pas dire 100% Ce solde Pas des échecs Mais c'est ce genre de mariage C'est ça que j'ai dit La viande pourrie La viande pourrie Ne peut attirer Que les mouches Et quand la mouche A finir La viande Elle s'envole Je crois que c'est ça Le principe Je vais juste donner Raison La raison La plupart du temps C'est parce qu'on s'est marié Sur le fait d'apparence On s'est marié Parce que madame Avait des jolies cuisses On l'a aperçu dans la rue Elle avait une belle Coiffure Et tout le reste Lorsque madame Est entrée dans la maison Une chose Qu'elles oublient Souvent c'est qu'elles vont accoucher Lorsqu'elle a accouché Un, deux, trois enfants Le corps s'est déprécié Et l'homme a arrêté D'apprécier Je ne sais pas si on s'est compris À partir de là Qu'est-ce que vous espérez De cet homme Il va aller dehors Il va Puisqu'il était en chasse Il a attrapé un gibier Il va retourner à l'extérieur Pour attraper C'est le même sexisme C'est le même sexisme C'est le même sexisme Je veux que vous compreniez une chose C'est une interpellation Nous sommes pas là pour critiquer Condamnés Que ce soit C'est une interpellation Si madame Vous voulez vous marier Ce n'est pas vous Qui cherchez votre mari Et je dis Je suis un conseiller Je conseille mes soeurs Tu ne peux pas Te parvaner dans la rue A exposer Tout ce que Dieu T'a béni avec A tout le monde Et tu espères Que Dieu envoie Un homme béni T'épouser C'est impossible Ce n'est même pas possible Amen Dieu réserve Ce qui est meilleur Pour ses enfants Tu ne peux pas Tout exposer A l'extérieur Tout le monde a vu Si aujourd'hui Vous êtes première dame Quelqu'un m'a demandé à un regard J'avais vu le Derrière de ses femmes J'avais vu ses cuisses J'avais vu une partie de ses seins Mais comment Dans les bois de nuit et le reste Où est votre honneur Je suis désolé François Haricot Où est votre honneur Bonsoir François Haricot C'est une doléance Est-ce que vous Est-ce que Vous ne pouvez pas Demain Recommander Aux intervenants D'écrire Que d'appeler Ça nous bouffe Beaucoup de minutes Que Dieu vous bénisse Je crois que Nous partageons Et je me rappelle Encore aux intervenants D'être précis Un peu Dans les propos Être précis Que pensez-vous Le numéro Encore un fichier Vous qui pouvez Partisper par Par SMS Ou bien En appelant Vous pouvez Vous avez quand même Le choix J'ai dit quelque chose La dernière fois C'est que Regardez ce qui se passe En ville Les jeunes hommes Ou de moins Les jeunes hommes Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont profiter De toutes ces filles Le jour où ils veulent Se marier Ils vont aller au village Chercher la fille Ils vont m'appeler au village Appeler papa Appeler maman Cherche-moi une fille Descente Calme Humble Qui se couvre Une fille respectueuse Une fille respectueuse Et c'est elle Ils vont aller épouser Après qu'ils aient profité De toutes ces filles Qui n'ont encore Rien compris Qu'une femme Une vraie femme Se couvre Est-ce qu'une bonne chose Ne peut pas sortir Quand même Parce que Au temps de Jésus On a demandé Si quelque chose De bien Peut sortir Dans ce pays De ce pays là Est-ce que Une bonne chose Ne peut pas sortir aussi Des sexes C'est comme si vous condamnez Carrément tout Non je l'ai dit Je ne suis pas ici Pour condamner Je suis ici Pour exhorter Pour ouvrir les yeux Des gens Pour qu'ils voient des choses Je ne condamne personne Vous voulez qu'une chose Que laisse les sexes alors Mais quelle Je dis une vraie femme Je précise encore Une vraie Regardez un peu On ne met pas Dans la Bible Regardez un peu On n'a pas toujours Des versets Donc on met encore Sur le plan Regardez à toutes nos mères Sociales Du temps où nos parents Les ont épousées C'était des femmes Des femmes Des femmes Avec une certaine Une pudeur Des femmes Avec une certaine Mouneur Ça c'est l'époque J'aimerais qu'on Lise Pourquoi vous ne comprenez Pourquoi vous ne comprenez Parce que ces mariages Ont perduré Juste Aujourd'hui Il n'y a que ce qu'il faut Comprendre Est-ce que même Que le mariage Le mariage Le dandine Il n'y a que Le mariage Le dandine Écoutez-moi bien Vosari Écoutez-moi très bien Mais une chose Dont je suis sûr C'est qu'une femme Qui sait se couvrir Manifeste par Ce fait la même Elle a un C'est métier Allo bonsoir Allo Bonsoir monsieur On vous appelle Comment elle vous appelle Depuis où Bonsoir Parlez 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 ça Oui 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 on vous écoute Monsieur Moïse Ah oui C'est vrai que C'est C'est Véritamment très clair Il est très déplorable De nos jours Donc De l'âge Comme Nous ne savons plus Comment La vie Moi j'ai comme Thune De le dit Qu'on ne connaît Que ce qui est Mauvais Quand vous avez L'argent Vous n'arrêtez Par vous Montrer Que ce sont Votre Que vous Que vous avez De l'argent Vous le gardez Précisément On ne garde Que On est C'est 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 Mauvais Contrairement A la Pouvelle Ou Chaque Carrefour Au C'est 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 Pourquoi les seuls m'entendent dans la taille de la vie de l'essence ? On peut supposer la vie jusqu'à l'âme. Est-ce qu'on a besoin d'exposer tout son corps pour montrer aux gens que... Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est vraiment des florets de nos jours. C'est vraiment des florets. Donc je ne peux vraiment être évidemment ce soir. Beaucoup de courage à vous sur le plateau. Merci beaucoup, chef de chère. Je me souviens qu'on essaie de voir aussi du côté des régions. Parce qu'à l'ouest, comme le pasteur Moïse est en train de décrire, est-ce qu'on ne peut pas aussi regarder carrément les régions ? Parce que dans la région du littoral, dans le nord, il fait chaud. Je ne crois pas qu'ici, dans Obia Adwala, l'homme doit s'étouffer dans la vie quand même, avec la chaleur qui est de l'autre côté. Je veux dire quelque chose. Si, disons vrai ! Disons quand même vrai ! Parlons vrai ! Je veux d'abord la suite de ce cas, dit l'homme de Dieu, n'est-ce pas ? Le chef de chêne de Moïse, quand que que je le savais en passant comme ça. Et même si vous chassez même de l'église, elle ne peut pas pécher. Je veux dire que le chef de chêne de dynamisme, quand que que je le savais en passant, a dit quelque chose de très capital. L'eau ne se trouve pas, on ne ramasse pas l'eau dans les rues. C'est des pacotilles qu'on a trouvées partout. Il y a des pacotilles des chinois là, les bagues, les pacotilles. Partout ça se vend, mais l'eau, vous ne trouvez pas ça. Il y a des magasins spéciaux. Ce sont les gens qui ont eu des idées à mettre sur le marché, les sexys. Et ça passe le marché. Je ne me rappelle pas qu'on essaie un peu de voir que dans un... Ce sont les gens qui évoluent, les gens qui ont fait des études, les gens qui ne dorment pas pour sortir les sexys que vous voyez. Professeur Rico. Alors, pour les hommes, c'est surtout bien précis. Permettez qu'on... Oui, alors... Permettez que je vous dise quelque chose. Juste pour vous donner une nouvelle, ce n'est même pas une nouvelle, c'est une information que tous les spectateurs ont. 4, 4, 4, 4, comment vous appelez ? Je ne vais pas dire top model. C'est le seul producteur de mode là. Comment on les appelle encore ? Les stylistes. 4 stylistes, c'est des homosexuels. On est d'accord ? Non, je dis, ce n'est pas une information. Ce n'est même pas une information. Je passe parce que tout... Vous ne voulez pas quand même... Je suis, je suis, ça me rend malade. Dieu me parle. Mais ça me rend malade de savoir que... Que nos sœurs, nos sœurs, je parle en tant que pasteur, que nos sœurs, je ne sais pas, soient sur le coup de cette bêtise-là. Qui est-ce qui vous dit comment vous devez vous habiller ? C'est Dieu qui, dans sa parole, vous dit comment vous devez vous habiller ? Ou c'est un homme homosexuel qui vous dit comment vous devez vous habiller ? Ce ne sont pas les homosexuels. Que pensez-vous donc ? C'est-à-dire que ce ne sont que les homosexuels ? Je dis, il est chaud. Vous avez vécu, vous avez vécu à Douala, vous n'allez pas... Nous avions fait des recherches, on ne peut pas dénoncer les recherches. À Douala, vous allez faire comment ? Attendez. Comme le Dieu... Vous savez que à Douala, si vous avez une église, vous allez chasser... Professeur Hariko, de même qu'on doit entrer dans l'abîment, vous allez comprendre, je dis que ce soit, n'entrez pas dans l'abîme. Je dis ce, sur 100 stylistes, dans l'abîment, l'homme de Dieu était même trop climat. Il y a 70 homosexuels, et 29, 100 secondes recherches à vous. C'est sauvé, c'est sauvé. Non, écoutez. C'est parce qu'on ne veut pas citer les noms sur ce plan. À toi, là, vous ne pouvez pas citer. Par politesse, on ne veut pas citer. À toi, là, vous connaissez la famille. Je connais les églises où les ados, les femmes s'habitent et s'habitent à la mort. Comment ? Avec la chaleur. Mais qu'est-ce que vous avez acheté ? Elles n'ont qu'à marcher nu. Les femmes marchent à la chaleur. Elles n'ont donc qu'à marcher nu. Oui. Ça veut dire que Dieu dit, est-ce que vous savez, prenons le cas, que Corinthe est une ville cosmopolite comme Douala, où l'apôtre Paul parlait de ça. Ça veut dire que c'était une ville comme Douala où il faisait chou et tout, une ville côtière. Paul dit que la f... De toute façon, descend. Dieu sait qu'il y a la chaleur, mais la chaleur n'a pas de pouvoir, car la vie d'un enfant de Dieu n'est de nouveau. Retenons ceci, professeur Rico. Je vais dire quelque chose. S'il vous plaît, professeur Rico, je vais dire quelque chose. Rien de ce que Dieu a créé ne peut détruire l'enfant de Dieu. Et tout ce que Dieu a créé, c'est bon. Voilà pour ta chaleur. Ce que Dieu a créé, la chaleur. La chaleur n'est pas faite. Dieu n'a pas créé le sexy. Le sexy a créé le sexy. Tout le monde a créé le diable. Le diable n'a récréé pas. Soyons clairs. Est-ce que le diable a créé quelque chose? On va passer le temps, on va revenir. Je crois que demain, on va revenir sur ce thème. Vous allez permettre qu'on revoie le thème à demain pour carrément parler de long à large. Merci à vous tous, vous qui avez regardé, vous qui avez appelé, vous qui avez envoyé le SMS. Je vous rappelle que c'est sur Facebook, YouTube. On nous regarde en direct. On salue tous les internautes de l'autre côté là-bas. Et on va finir en disant bonsoir à toutes les filles de la région de l'Ouest. Bonsoir. Et nous à toutes les filles des saintes. Lui, 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 Dieu. Louez, louez, louez Jésus Louez, louez, louez Louez, louez Jésus